Notre joie d'être ensemble. Sur ces quelques mots, l'évêque de Cayenne a accueilli ses fidèles. Pour beaucoup, un moment emprunt d'émotions et de recueillement. Beaucoup d'émotions et puis la joie de retrouver l'église parce que ça m'a beaucoup manqué. Les gestes barrières, c'est un petit peu impressionnant au début et puis bon, tout au long de la messe, on s'y fait. Ils ont bien arrangé l'église et je suis content de retourner dans la maison. Masque obligatoire, gel hydroalcoolique distribué à l'entrée. Distance de sécurité matérialisée clairement. On n'est pas habitués à garder le masque aussi longtemps, mais après encore, on s'habitue. Exit l'émicelle de papier, vecteur de contamination. Les textes liturgiques et les paroles de chant ont été projetés. L'équipe des catéchistes n'a pas lésiné sur les moyens. Chaque messe est l'occasion d'améliorer le dispositif sanitaire. Comme on y était hier, on n'avait pas pensé aux poubelles. Donc ça a permis d'y penser. On n'avait pas pensé à toute une multitude de choses par rapport au fait de nettoyer après. Avant la fin de la messe, une lingette est distribuée à tous les fidèles. Chacun doit faire place nette avant de quitter la cathédrale. Des gestes barrières qui n'ont pas surpris. L'évêque de Cayenne avait effectué tout un travail de pédagogie auprès de ses ouailles durant le confinement. Les fidèles ont été extrêmement responsables et disciplinés. Ils étaient heureux de nous retrouver, mais c'était une joie beaucoup plus intérieure qu'extérieure. Oui, nous ferons attention à ce que vraiment les objets liturgiques passent le moins possible de main en main. Durant la messe, une dizaine de catéchèses ont fait leur confirmation. A noter que la capacité d'accueil de l'édifice de 800 personnes en temps normal a été réduite à 200. Un élément dont il faudra tenir compte désormais à l'occasion des grandes célébrations. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.